bonjour les amis alors nouvelle vidéo nouveau custom nouveau 2011 enfin nouveau ça c'est un 2011 que j'ai fait il ya au moins fou bien deux ans et demi je pense qui a été racheté aux clients au premier client par robinson donc le deuxième papa du custom bon quand il l'a reçu alors il ya deux ans c'était pas mal de pièces que j'utilise plus maintenant j'ai remplacé par des pièces plus performantes donc il me l'a envoyé pour une révision et une petite mise à jour changement de bloc hop up changement de joie hop up voilà alors aller démonter parce que là juste avant j'ai repris un petit peu quelques pièces parce que je trouvais que le trigger n'était pas assez sensible donc j'espère que ça ça la reprise a été efficace on verra ça lors du test à la fin donc le grip on est sur un grip airsoft master pièce à l'époque un omni dvc quoique non je dis une grosse connerie on est sur un grip coco qui a été stiplé un jeu reconnaît polymère coco c'est pas c'est pas du airsoft master pièce ça pardon donc ça c'est un grip coco qui a été stiplé qui a été très bien stiplé franchement la preuve c'est que je me suis fait avoir le trigger on est sur un short curve puzzle airsoft master pièce sur un trigger barre en acier airsoft master pièce le tout est ajusté éjecteur de chargeur du gold match marui à la base c'est un gold match marui ici voilà très bonne action du trigger la frame donc la frame du gold match avec un disconnecteur inox le cire d'entraînement du marteau en acier airsoft master pièce le trigger on est sur un commander infinity très joli ressort de verrou de percuteur qui s'est barré à l'instant est-ce qu'il est tombé là par hasard non il n'est pas tombé là on va en mettre un autre on va en mettre un autre le verrou de percuteur en inox on va en mettre un autre Voilà, le ressort du percuteur, le percuteur en acier également, Airsoft Masterpiece également, c'est ce qui est fourni avec le marteau. On va mettre un petit coup d'huile. Voilà, donc la fram est remontée, un fram du gold match marui. Vis de grip gold. La vis de l'arcade de pointée. On va mettre un petit coup d'huile. Le Searspring en acier, il est réglé. La sécurité de grip, c'est celle du marui gold match. Le ressort de marteau ajustable. Le magwell. Donc ça voilà, c'est la preuve que c'est un vieux custom qui est signé LIM4. C'était en 2021, je pense à quelque chose comme ça. Le safety spring plugger marui. Voilà, donc le client m'a demandé si le jeu dans la sécurité, il est réglé. La sécurité là, c'était normal. Donc bon, non, c'est pas normal, mais ça arrive tout le temps chez marui. La sécurité prend du jeu, c'est du zamak. La jonction à l'intérieur se déforme un petit peu et ça prend du jeu. Voilà. Donc malheureusement, c'est pas normal, ça devrait pas, mais ça arrive. Bon, ça fait bien le taf, il n'y a pas de problème. Bon, c'est bien, c'est léger, c'est court. La culasse, donc on est sur une vieille culasse triangle. Voilà, c'est ce que je dis, je pense que c'est en 2021 que j'ai fait ce custom là. Cooking handle, c'est à 5KU, je pense. Donc je ne l'ai pas démonté parce que j'ai mis du frein filet sur la vis. Mais les pas de vis de ces vis là sont tellement petits que le frein filet ne prend pas super bien. On est bien sur un BBH en aluminium usiné. On est bien sur un nozzle longue version qui a une très bonne action. Le bloc hop-up, on est sur un TTI. Canon interne, on est sur du Nineball 600. Donc j'ai réglé le hop-up ce matin pour de la 0,28. Ça part vraiment très, très, très drôle, franchement. Le canon externe, on est sur un canon externe en acier. C'était 5KU que j'avais à l'époque, marquage 45 ACP. Avec un pas de vis ici qui va bien pour le traceur. Spring guide plug. Tiche guide en acier, deux parties. Airsoft master pièce. Les buffers JLP. Et un ressort de culasse renforcé. J'ai retrouvé le ressort du héros de percuter. J'ai retrouvé le ressort du héros de percuter. On va mettre un petit peu d'huile. Donc ça, c'est de l'huile pour armement qui vient de chez Decathlon. Rayon chasse. C'est la marque Decathlon. C'est Soloniac. Voilà, c'est très, très bien. Un petit pinceau pour étaler tout ça. Alors, spécificité de la frame du gold match. Ici, on a un rail. Le rail de gauche qui est plus fin que le rail de droite. C'est parce qu'au niveau de la culasse du gold match. Il y a le même système que sur les 1911 Marui. Il sort une petite barre en métal. Qui va venir compenser le manque d'épaisseur de ce rail là. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas trop. Et l'arriatoire de culasse, ce n'est pas un Marui. Ce n'est pas Death of Masterpiece. C'est un Marmorer Works. Je le reconnais. Un Peck. On voit le custom. Très joli custom. Bitons, noirs, gold. Un tout petit peu de silver. 60 grammes. 61 grammes. Et 50 grammes. On est sur une moyenne de 55 grammes. Pour la pression nécessaire au déclenchement du trigger. C'est très bien. Mesurer sa course. A02 de course. On sent bien que le trigger est très court. C'est très bien aussi. Petit test chrony. Petit test de tir. Et normalement je devrais pouvoir te poster cet après midi. En chronopost. Comme tu m'as demandé. Alors là le joueur voulait que la réplique soit en dessous de 1 joule. Donc je suis à 100p ici. J'ai fait un petit test avant. Ça tourne bien. On est à la 0.28. On est à la 0.28. On est à la 0.28. Les premières billes ne seront pas traçantes. Si je l'allume c'est mieux. Et en dehors de le 3. Voilà ! voilà donc on est tout le temps tout le temps en dessous du joule à aux alentours de 0 950 joules et on est à 326 bis par minute ça marche très très bien il n'y a aucun feed aucun problème impeccable donc celui-là robinson il est prêt je vais pouvoir te préparer le colis et t'envoyer ça aujourd'hui afin que tu l'aies demain pour ta partie de ce week-end donc on était en moyenne dans les 0 950 à la 0 28 voilà les photos je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine et des prochains custom bonne journée bisous bisous